Alors, concernant le milieu intérieur, son volume correspond à 40% du poids corporel chez un homme adulte sain. Le plasma en est un composant. Il est riche en potassium. Son volume peut être mesuré par l'albumine marquée. Il est appelé aussi milieu extracellulaire. Vous êtes d'accord ? Le compartiment interstitiel appartient au milieu intracellulaire, à un volume plus important que celui du compartiment plasmatique, à un volume qui peut être mesuré par l'albumine, à un volume égal au volume total moins le volume plasmatique. Je dois en parler. Le milieu interstitiel, volume total moins le volume plasmatique, est composé de l'anf. Le passage de l'eau et des électrolytes du plasma vers le milieu interstitiel augmente en cas d'une diminution de la pression hydrostatique du milieu interstitiel. Le passage de l'eau et des électrolytes du plasma vers le milieu interstitiel. En cas d'une diminution de la pression hydrostatique du milieu interstitiel. Oui. Augmentation de la pression oncotique du plasma. Non. Augmentation de la pression hydrostatique plasmatique. Oui. Oui. Diminution de la pression oncotique interstitiel. Non. Diminution de la pression artérielle moyenne. Bien. Oui. Qu'elle jette augmentation. Oui. Qu'elle jette l'eugmentation de la pression artérielle moyenne. Ou elle jette l'eugmentation de la pression artérielle moyenne. Va entraîner l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire. le passage de l'eau du milieu intra vers le milieu extra le passage de l'eau du milieu intra vers le milieu extra c'est à dire on a hyperosmolarité plasmatique dans tous les cas de l'hyperosmolarité plasmatique en cas d'hémorragie de moyenne abondance régime hypersalé diarrhée hypotonique sudation importante pourquoi non sudation importante la sudation importante va entraîner une élimination d'eau et du sodium et il faut savoir que la transpiration c'est de l'eau et du sodium mais beaucoup plus d'eau que de sodium donc c'est beaucoup plus de sodium que d'eau donc hyperosmolarité avec la régulation chronique hypersaléation chronique voilà sur l'action de l'aldostérone donc c'est de ceux qui a ce qui ce qui habitent dans des pays chauds et ils ont une adaptation de leur transpiration c'est toujours du sodium même si l'aldostérone jamais dit ma même si l'aldostérone et l'aldostérone superfusion intraveineuse d'un liquide isotonique la clairance de l'eau libre est négative en cas d'une surcharge hydrique dépend de l'osmolarité urinaire d'accord d'accord il fait le formule et bien il faut ajouter la quantité d'eau qu'il faut ajouter ou retrancher pour avoir des urines iso-osmotico-plasma et nul quand l'osmolarité urinaire est égal à l'osmolarité plasmatique et positif en cas d'absence de gradient osmotico-cortico-papillaire en cas d'absence de gradient osmotico-cortico-papillaire l'ADH ne peut plus réabsorber de l'eau ne peut plus agir et donc l'eau va être éliminée au niveau des urines et donc les urines sont positives enfin la clairance de l'eau libre est positive les urines sont diluées un nourrisson de 18 mois présente depuis 3 jours une diarrhée avec des vomissements son osmolarité plasmatique est de 310 milliers osmoles par les se nourrissent en risque hyperhydratation c'est impossible les vomis et les rires n'ont pas une hyperhydratation donc il n'y a pas une hyperhydratation je ne sais pas si c'est des irritations extracellulaires uniquement non puisqu'il y a une hyperosmolarité alors afin d'éviter ce risque chez ce nourrissant des mécanismes de régulation se mettent en route et consistent en une simulation de la sécrétion d'ADH et d'aldostérol une simulation des barorécepteurs hypothalamiques il n'y a pas de barorécepteurs hypothalamiques l'inhibition et la stimulation osmorécepteurs hypothalamiques voilà barorécepteurs à haute pression un barorécepteurs hypothalamiques comme je vous dis une hyper pour le moins stimulé ils sont moins stimulés c'est augmentation de la réabsorption rénale d'eau uniquement sensation de soif inhibition de la sécrétion d'angiotensine 2 la réabsorption rénale d'eau est passif et actif la réabsorption d'eau est passif la réabsorption de sodium active et passif la réabsorption de rénale d'eau est passif se fait à travers des aquaporines au niveau du tube proximal je l'ai dit et je le redis l'eau passe à travers les cellules grâce à des aquaporines au proximal mais ces aquaporines ne sont pas sous le contrôle de l'ADH qu'est-ce que tu as le tubule distal ? on voit que tu sais bien aquaporine 2 est casé nulle au niveau de la branche large ascendant de l'anse de un lait est régulé au niveau du néphron distal est associé toujours à la réabsorption du sodium la réabsorption sous l'action de l'ADH je réabsorbe de l'eau sans sodium sous l'ADH la réabsorption rénale de sodium est stimulée par toutes les hormones citées ci-dessous sauf eux l'ADH augmente la smallerité urinaire la réabsorption rénale de l'eau même en cas d'abolition du gradient cortico-papillaire la réabsorption de l'urée au niveau du proximal oui il fait distal au niveau du canal collecteur médulaire très bien au niveau du canal collecteur médulaire l'ADH augmente la sécrétion d'ACTH oui l'ACTH ça dit cortisol ou cortisol feedback négatif à l'ADH l'ADH augmente le KF diminue l'ADH diminue le KF au niveau des reins l'ADH stimule le canal sodique à amylorite l'aldostérone exactement la pompe sodium potassium à TPA la pompe H plus à TPA l'ADH la réabsorption de l'urée l'antiport à Na plus à H plus l'ADH elle n'agit que sur les aquaporines pour augmenter la réabsorption de l'eau les cellules principales au niveau du rein ont des récepteurs à l'aldostérone vous êtes d'accord FAN où est-ce qu'il agit le FAN le FAN agit au niveau du proximal pour inhiber l'antiport à Na plus H plus ou une Z puis il fait distal pour le canal collecteur médulaire exactement oui qu'est-ce qu'il fait le canal collecteur médulaire le FAN qu'est-ce qu'il fait il inhibe par quel mécanisme ? le canal collecteur médulaire c'est ma cellule principale il y a des cellules qui réabsorbent du sodium le FAN est une cellule principale il y a un canal apical du sodium le FAN sous l'action de l'aldostérone donc le FAN agit au niveau de ces cellules qui réabsorbent le sodium normalement avec des canaux apicals à sodium et les maats sont canaux à amylorite les maats sont inhibés par l'amylorite d'accord et le FAN inhibe ce canal là au niveau des cellules du canal collecteur médulaire le FAN n'a aucune action sur les cellules principales c'est une cellule anti-aldostérone il y a des effets anti-aldostérone il va agir au niveau de la cellule principale en inhibant ce que stimule l'aldostérone non le cortisol le ram le cortisol bien exactement mais cette action cette action ne se voit que lorsque le cortisol est à forte dose un doux récepteur FAN a des récepteurs à cortisol le cortisol est dégradé c'est tout et donc le cortisol à forte dose mime l'action de l'aldostérone est-ce que le cortisol peut se fixer sur des récepteurs sur la cellule principale ? oui alors oui c'est le même récepteur dans le cortisol il est le même récepteur dans le cortisol il est le même récepteur dans le cortisol il possède des récepteurs il se fixe mais il ne peut pas agir il est dégradé c'est l'action de tout le monde quand le cortisol est à forte dose l'ADH bien sûr l'ADH a des récepteurs sur les cellules mais qui fait qu'elle va augmenter les aquaporines elle doit avoir des récepteurs à ADH l'enjeu tensine 2 l'enjeu tensine 2 l'enjeu tensine 2 c'est une hormone qui va augmenter la réabsorption de sodium principalement en jouant sur l'artériole afférente ou efférente vasoconstriction sur toi l'artériole afférente principalement fait l'efférente elle a un effet sur la réabsorption de sodium sur l'antiport ANA+, H+, au niveau du proximal elle le stimule et c'est tout l'enjeu tensine 2 elle va jouer sur les artérioles pour la vasomotricité dans les artérioles elle va jouer sur l'antiport ANA+, H+, au proximal donc c'est le principal le tube contourné proximal réabsorbe environ les deux tiers de l'eau filtrée permet la sécrétion du potassium sous l'effet de l'aldostérone est le lieu de la réabsorption de l'inuline l'inuline n'est ni réabsorbe ni sécrétée détermine la valeur définitive du pH urinaire non, c'est le distal permet la réabsorption du bicarbonate grâce à un co-transport sodium bicarbonate basal sauf si le CO2 diffuse mais apicale je transporte apicale la stimulation des barreaux récepteurs à haute pression entre elles la sécrétion d'ADH d'aldostérone réunie en jetant signe 2 fin bien la basse pression la basse pression le ré le haut de pression il est mal sur la haute pression la basse pression elle a un même souci si les barreaux récepteurs à haute pression vont être stimulés c'est à dire que les barreaux récepteurs à basse pression sont stimulés indirectement à mon compte je l'ai directement indirectement si mes barreaux récepteurs à haute pression sont stimulés c'est que je suis en hypervolémie c'est pas la rémunération c'est pas la rémunération c'est pas la rémunération c'est pas la rémunération avec d'autres propositions en fait malstructe malstructe les autres déjà la stimulation en fait une autre question déjà l'hypervolémie m'a dit qu'elle n'a pas m'a dit qu'elle n'a pas mais ça c'est la stimulation des hautes pressions la rémunération directement à partir de la même pression comment on va arriver à la réception c'est impossible pour remonter en arrière oui mais la stimulation des barreaux récepteurs à haute pression est généralement associée à une stimulation des barreaux récepteurs à basse pression si j'ai une hyperpression une augmentation anti-hypervolémie une déshydratation intracellulaire peut se voir en cas une déshydratation intra je m'en ai une déshydratation intra m'en ai elle met la maladie l'intra vers l'extra m'en ai un petit le cas dans l'hyperosmolarité plasmatique donc se voit en cas d'une hyponatrémie une diarrhée hyperosmotique un apport excessif en seine une sécrétion inappropriée d'ADH un diabète insipide néphrogénique l'équilibre hydrique de l'organisme est caractérisé par une égalité entre les entrées et les sorties des entrées régulées par voies nerveuses et hormonales non bah les entrées la sensation de soif la sensation de soif n'est pas régulée la sensation de soif n'est pas régulée par des régulations nerveuses et hormonales l'enjeu t'en signe ou les volorécepteurs ou les ossements récepteurs et indirectement l'ADH des sorties principalement digestives des entrées provenant essentiellement du métabolisme cellulaire des sorties cutanées ajustables indiquer la variation du milieu sodique c'est la volumine très bien et en aucun cas trop de osmolarité c'est faux indiquer le milieu hydrique de l'organisme dans le volume peut être mesuré grâce à l'utilisation du bleu évence comme indicateur dans la méthode de dilution bien le bleu évence c'est la volumine